Mon nouveau gadget, le banc Swivel. Eh oui, je suis rendu avec un banc qui tourne d'abord. On gagne de l'espace. Ouh! Je vous explique tout ça. Mon paquet est arrivé. Assez pesant, en passant. C'est gros, hein? C'est plus beau que je pensais. Ça, là, c'était pas beau. Je filme! Ouh! Les plugs sont défaites. T'as trois plugs dans le derrière du bain aussi. Ça enlèvera pas trop. Non, non. Un pouce, ça apparaîtra pas. Les fils sont passés par les trous du centre. Ça fait que le Swivel nuit pas. Pour l'installation, il a fallu changer les quatre bolts par ces huit têtes plates-là pour qu'ils passent une vis-à-vis de l'autre sans regarder comment ça passe. Et couper ici la garniture d'à peu près trois quarts de pouce pour pas que ça frotte. En dessous du banc, il y a un connecteur et dans le dos du banc, il y a trois connecteurs. Tu les déclipses, tu passes ça par le trou dans le centre de ta plaque et le tour est joué. C'est super simple à tourner. Tu as juste le bouton ici que tu tournes. Après ça, tu prends ton siège. Si t'es bien placé, il y a la ceinture. Voilà le travail. T'es rendu placé comme ça. Là, tu peux descendre ta ceinture et regarde-moi l'espace que t'as gagné. C'est incroyable. Puis, même chose pour le tourner de côté, tu peux même l'amener comme ça, si tu veux, pour ta cire. En regardant là, tu places ta ceinture et tu peux même t'installer de même pour jaser avec les gens. Bien, on le sait en VanLife, l'espace de rangement, c'est toujours important. Ça fait que je garde un bon espace de rangement ici. Je peux toujours mettre de quoi sur le siège de ma vanne. Et un deuil à faire, c'est si vous avez une console centrale, ça se déclipse très facilement, mais vous la perdez parce que aussitôt que vous tournez votre vent, la console ne passe plus. Regardez si c'est simple. Il est déjà tourné, il me reste juste un lit de mettre droit. Et ma petite vis ici, à clipser. Puis, c'est fait, mon vent est barré. La fameuse vis que je vous parlais pour bloquer le vent est juste ici. L'autre chose à tenir compte, pourquoi je le trouve bien fait celui-là, première des choses, il relève le vent juste de un pouce. Là, je peux me mettre plus qu'on faut. Puis, regardez, là, je suis vraiment reculé par en arrière et j'arrive au toit. Ça ne m'a pas relevé assez pour dire que... Parce que sans ça, je serais pris pour m'avancer pour avoir de l'espace. Là, je peux vraiment être... Puis, si je ne me mets plus de doigts, bien là, ça ne touche pas au plafond. Mais ça, c'est un avantage. L'autre avantage, l'autre système est avec une planche qui ressort. Lui, c'est juste une petite noix que tu visse. C'est mécanique, mais mécanique tellement simple avec un trou, que quand il est vissé, il ne peut pas bouger. Et deux, ça ne brise pas parce qu'il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de petite pin. C'est juste un pas de vis. Ça, c'est encore pas mal de quoi que j'adore, ça. Un autre bon point, c'est que le bain est vraiment confortable à cause qu'il est parfaitement droit. J'avais peur au début, par la base, je me disais, il va pencher par un avant. Mais non, franchement, c'est tout à fait droit et confortable. Une de mes craintes, c'était d'avoir des angles morts à cause du dossier du bain. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, le dossier ne prend pas plus de place qu'une personne assis côté passager quand tu redresses le bain, puis tu l'avances au plus. Donc, aucun angle mort additionnel avec le bain tourné. Supposons que tu es en situation d'urgence, quelqu'un veut brasser autour de ton truc, tu n'as pas à sortir. Si le bain est à manche de main, tu arrives du derrière, tu es rendu prêt à partir, tu pars ton char. Tout est fait. Comme vous le savez, je ne suis jamais commandité pour faire mes vidéos. Si j'aime de quoi, je vous en parle. Si je n'aime pas de quoi, si c'est très, très rare, je peux le descendre en flamme. Ce bain-là, c'est grâce à Michel, quelqu'un qui me suit sur YouTube, qui m'a dit « Hey Mario, je t'ai trouvé un vent à Swivel. » Il savait que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'en avoir un. Et c'était M. Caron, que vous voyez ici, pour avoir l'information. Il est sur Messenger. Vous le contactez par Facebook. Puis, il va vous en fabriquer un. Ça prend deux semaines de fabrication. Puis après ça, il vous l'envoie par Puroletter. Vous passez quelque part dans le coin de Saint-Jean, sur Richelieu, pour le ramasser. Il ne fait pas l'installation, mais c'est 45 minutes. Trois connecteurs dans le dossier du banc. Un connecteur en dessous. Quatre bottes à déboulter. Et le tour est joué. Et coupez les deux laces de plastique avec des ciseaux. Super, comme de belles. On va se le dire, c'est pareil, il y a une dépense. 380 $, plus le transport, plus l'installation. C'est 500 places canadiens. Est-ce que ça vaut la peine? Dans mon cas, oui. C'est un petit luxe que je peux me permettre. À 1500, je ne suis pas certain. L'autre modèle à 1500, vraiment pas certain. Mais celui-là à 380, je me le suis à vert et je ne le regrette pas. Dans la vie de tous les jours, si je suis tout le temps en train de me promener d'un bord puis de l'autre, ça ne sert absolument à rien. Mais, si je m'installe d'un camping ou d'un spot pour, mettons, 3-4 jours, oui, écoutez, c'est tellement plus d'espace dans la van et nous autres l'espace. Quand un minivan, c'est assez important. C'est possible d'en mettre un sur l'autre côté, mais ça prend un lit transversal parce que sans ça, votre lit va rentrer en conflit avec votre vent et ça ne vous sert à rien. Puis d'ailleurs, 2 vents swivels, dans mon cas, je ne vois aucune utilité. Ça prendrait des gros joueurs de cartes pour dire avoir 2 vents swivels dans le dedans de la van. Là-dessus, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye.